Salut tout le monde, ça va ? Moi ça va super cool, aujourd'hui c'est beau Ça m'a donné envie de sortir la moto Et de faire une petite vidéo Puisque la dernière fois j'avais trop envie d'en faire une C'était un truc de fou, je me suis dit Je vais rentrer chez moi, il était 18h Petit coucher de soleil magnifique Je me suis dit je vais aller faire une vidéo Une putain de vidéo, je vais me faire trop plaisir Tout le monde va être content, moi je vais être content, je vais rigoler Et en fait, j'avais plus de batterie Et sur mon Sena, et sur mon téléphone Et sur ma GoPro Enfin plus de batterie nulle part, j'étais dégoûté Du coup je me suis dit bon, c'est mort Le petit floutage qu'on fait en manuel J'ai mis un petit floutage parce que là Je me suis rendu compte qu'au montage la dernière fois c'est la merde Et voilà, c'est mon premier petit vlog Du coup depuis Ma première J'ai pas eu me boiter Depuis ma première vidéo Mon lancement de ma chaîne Du coup voilà, je vous propose un petit tour du Cap Du Cap Zantib en fait C'est un endroit super joli, vous allez voir Et lui, merci monsieur Voilà, merci, bravo, bravo, super, bravo Ok Alors on est parti Ça fait trop du bien, vous pouvez pas savoir à quel point là je suis posé En plus je suis malade Bon là ça va un petit peu mieux Mais j'étais vraiment malade comme un chien il y a pas trop longtemps Là ça va mieux, je suis content Je fais un petit tour du coup de même pas 20 minutes juste pour vous faire une vidéo Et juste pour rouler un petit coup histoire de me dire que j'ai roulé quoi Mais voilà je peux pas trop faire de longues balades Là je suis encore un peu malade Et voilà mais bon qu'est-ce que je ferai pas pour vous Par contre là je sens que mes pneus sont bien glissants Parce que je viens de graisser toute ma moto Du coup je pense que j'ai déjà en poussant les jambes Du coup là je peux pas trop rouler fort Enfin rouler fort pencher beaucoup quoi A moins que je fasse une petite camel en vidéo Ça peut être cool Ça peut être cool les gars, non ? Allez on fait ça ? On fait ça ! Non je regarde Euh ouais Du coup regardez moi comme c'est beau ça Salut copains Regardez moi comme c'est beau Pas magnifique Ça donne envie de sauter là direct dans l'eau Ahlala Je viens souvent de faire une petite balade ici Et je m'enlache jamais Je trouve ça vraiment super beau Je viens ici peut-être une ou deux fois par semaine Et je m'enlache jamais Je sais pas combien de temps que je fais ça Peut-être 3 ou 4 ans Et à chaque fois que je passe ici Je me dis que c'est vraiment vraiment beau quoi Voilà donc c'est la petite balade des familles Je vais nulle part Je fais tout mon petit tour de moto habituel Je vais peut-être même faire le retour de ce tour du Cap Et voilà Bon Allez passons-en aux choses un petit peu plus sérieuses là Je vais vous parler de pourquoi je lance ma chaîne sur Youtube Et pourquoi moi je me lance sur Youtube Donc voilà En fait c'est tout simplement Bah moi je suis des Youtubers depuis très 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 longtemps Depuis qu'il doit avoir 12-12 ans Depuis que j'ai 11-12 ans je suis des Youtubers Et quand je dis que je les suis c'est que je regarde pratiquement toutes leurs vidéos J'ai mes petits rituels du soir, mes petits rituels du matin Pour regarder qui et quand Et du coup Bah j'ai commencé à m'intéresser à tous les gens qui vlog depuis au moins un an Ca fait au moins 20 ans que je veux me mettre à faire des vidéos Peut-être même plus en fait Ca m'étonnerait de quoi Je pense que ça fait même 2 ans en fait Et puis à vrai dire J'en ai déjà fait pas mal des vlogs Mais ça m'a jamais plu ce que je faisais Je trouvais que j'étais pas intéressant Je sais pas Je trouve que je suis pas drôle Je trouve que je trouve jamais trop de quoi parler et tout Et puis à force de regarder les gens Je suis rendu compte qu'il faut pas se prendre la tête en fait Faut sortir la moto, faire sa vidéo tranquille Et puis voilà J'espère que vous kiffez Et c'est tout quoi Et du coup pourquoi je me lance sur Youtube C'est simplement par passion en fait J'ai toujours Toujours adoré certains Youtubeurs J'adore les vlogueurs J'adore les Youtubeurs de muscu Les Youtubeurs de moto J'adore les mecs un peu cons J'adore les... Ben j'adore tout ça en fait Et je me suis dit pourquoi pas moi Voilà pourquoi pas tenter le coup Donc j'ai déjà une chaîne qui a un peu plus de 1000 abonnés Mais je préfère commencer à 0 total Donc là je suis à 20 abonnés et tel D'ailleurs c'est tout petit mais déjà merci franchement C'est cool et j'espère que ça va augmenter Et j'espère que vous allez kiffer mes vidéos Et m'aider à... A écrire ma petite histoire Donc si vous pouvez commenter Me dire ce qui va pas dans mes vidéos Ce qui va et tout Ca serait carrément cool Voilà Et donc euh... Donc voilà en fait Je me suis dit bon Ca y est maintenant tu te plains Tu arrêtes de faire des conneries Tu arrêtes de supprimer tout ce que tu fais Tu euh... Tu... Tu commences tes vidéos tranquille Tu vlogues Et puis euh... Et puis voilà Tu racontes ce qui te passe par la tête Des trucs, des conneries Voilà Donc voilà Tout simplement J'ai pas de but précis sur Youtube Mon but c'est pas d'être connu Ou quoi que ce soit C'est vraiment la passion De faire ma vidéo De vloguer De raconter ma vie Et tout Ca me fait plaisir de faire ça en fait Donc euh... Bien sûr Bien sûr Ca m'aiderait encore plus Si euh... Si euh... Quelques vues Quelques abonnés Des trucs comme ça Mais mon objectif principal C'est surtout de... Bah de me faire plaisir à moi Comme de vous faire plaisir à vous Après que vous soyez nombreux Ou pas Tant que je vous fais plaisir C'est le principal Si je fais plaisir à tout le monde C'est sûr que c'est mieux Mais bon Voilà C'est pas... Sachez que c'est pas mon objectif principal Mon objectif principal C'est de me faire plaisir Et je kiffe la moto D'ailleurs Je kiffe beaucoup de choses Et je voulais faire des vlogs Mais bon Je commence par la moto Parce que... Bah c'est ce qui m'intéresse le plus en fait Et puis c'est le plus qu'il fait d'ailleurs C'est pour ça quand j'ai acheté une moto C'est parce que... Bah c'est stylé c'est tout Depuis tout petit J'ai toujours été baigné un petit peu là-dedans Avec euh... Voilà Mon père qui adore ça Depuis que je suis tout petit Qui m'amène à des salons Des trucs comme ça Donc du coup Bah maintenant... Maintenant je kiffe Voilà D'ailleurs pour la petite anecdote Mon père avant roulait en... Enfin roulait en moto Puis quand je suis né Il... Il s'est mis au scooter Et puis maintenant que j'ai acheté une moto Il s'est repris une moto Donc euh... Bah ça c'est assez marrant Et voilà Sinon euh... Depuis combien de temps je fais de la moto ? Bah depuis que j'ai... 13... 13-14 ans Voilà quand j'étais petit Je faisais un petit peu de... De circuit avec euh... De petites motos là Et puis euh... Et puis euh... Voilà j'ai jamais vraiment arrêté euh... Et euh... Et euh... Et voilà j'ai eu plusieurs motos Du coup j'ai eu ma première moto à 16 ans C'est un petit CBF 125 Voilà c'est pour aller en cours Et puis c'était... C'était pratique c'était pas mal Et euh... Et euh... Voilà après mes 16 ans euh... J'ai eu euh... Bah mon permis à deux Direct à 18 ans Je l'ai passé avant d'avoir une voiture Du coup c'était euh... C'était cool aussi J'ai pris une MT-03 Un moteur de XT 660 Et euh... Autant dire que c'est euh... C'est vraiment sympa comme moto Merde hein je vais sur la droite Autant dire que c'est vraiment sympa comme moto Cette petite moto ça marchait bien Mais euh... Il m'est vite euh... Venu l'envie d'acheter un super mot En voyant un petit peu les vidéos sur Youtube Du coup je me suis retourné sur un DRZ 400 Voilà c'est un petit peu la moto A2 Que tout le monde prend en super motard Quand on a pas les moyens de se prendre un 690 Et franchement c'est une moto qui est vraiment vraiment pas mal pour un A2 Hein... Euh... Pour un A franchement il y a mieux Parce que bon... C'est sympa pour un A2 Parce qu'on connait pas encore les puissances tout ça Donc euh... Voilà pour nous ça marche bien C'est bien pour apprendre Pour pas se faire trop mal Voilà on évite de faire trop de conneries Genre comme je suis en train de faire là quoi Et puis euh... Et puis euh... Ouais c'est sympa Mais moi je l'ai acheté J'ai pété le motard en fait J'ai fait une guêle Du coup ça m'est... Voilà j'avais pas le train de le refaire Du coup je l'ai revendu Coup de chance Je l'avais acheté vraiment Pour ne pas vous mentir Je l'ai acheté 2000€ le DRZ Voilà hein Pour faire une idée Aller sur le bon coin Regarder le DRZ Voilà moi je l'ai chopé à 2000€ J'ai fait l'affaire du siècle Donc même si j'ai niqué un moteur Je l'ai revendu 1900€ le DRZ Avec le moteur HS J'aurais pu le vendre plus cher je le sais Mais bon voilà j'ai perdu 100 balles sur un moteur HS Et euh... Je me suis fait largement assez plaisir pour me rembourser ces 100 balles Donc euh... Bon voilà... Et puis euh... Tous mes collègues en fait ont toujours eu des problèmes sur leur DRZ Donc je... Je sais pas si les gens sont payés sur les forums pour dire que c'est fiable Mais moi j'ai l'impression que c'est putain C'est vraiment beau ici Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas très fiable hein Franchement euh... Voilà... C'est pas comme si euh... J'avais juste moi et un collègue ou quoi Ca fait quand même 3-4 personnes plus moi 5 personnes quoi Donc euh... Voilà... Juste derrière ça euh... Du coup j'avais plus du tout de thunes Je me suis pris un T-Max de 2001 Le premier T-Max qui est sorti Modèle à Carvu avec une double sortie d'ailleurs Il marchait super bien c'est grave cool Mais euh... Mais bon euh... Moi les scooters c'est pas mon truc Et puis euh... Je l'ai pris pour aller en cours Mais au final ça m'a tellement cassé les couilles Que le mois d'après je l'ai revendu Et puis euh... Je me suis euh... Mis un peu de côté Et puis au final Je me suis pris une KTM 640 LC4 Supermotard C'est de loin l'une des meilleures motos que j'ai eue Euh... Ce n'est pas LA meilleure moto que j'ai eue en fait C'est vraiment putain de bien ces motos C'est assez léger Ca marche bien fort Quand euh... Bah quand c'est un peu préparé Voilà moi j'avais une double... Double liné Accra Une complète J'avais rien de plus Mais bon ça marchait déjà vraiment Vraiment pas mal C'était vraiment cool Et puis euh... Puis euh... A sa revente j'ai acheté euh... CELFY euh... Euh... Voilà je suis sur un KTM 690 Supermotard De 2007 Je suis pas trop 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 fan de l'esthétique Mais euh... Mais euh... C'est une moto qui marche bien Et qui est quand même plus fiable que le S40 Puisque je suis déjà sur de l'injection Bon euh... Vous allez me dire fiabilité c'est presque pareil Ouais ouais... C'est vrai mais bon J'ai toujours plus... Un petit peu plus confiance en un moteur injection Même si en fait euh... Même si en fait euh... Là mon projet euh... Actuel ça serait plutôt avoir un Enduro monter en Supermotard Et voilà... Putain j'enchaîne euh... J'enchaîne là tout à l'heure hein Qu'est-ce qu'il parle mec oh ! C'est un truc de fou ! Il veut pas fermer sa gueule ! Bon allez on va faire un petit coup de... Hop là ! Personne a rien vu ! Merci les gars ! On fait un petit demi-tour là Parce que j'adore cette route Si vous voulez la remater un petit coup comme ça Ça vous fait euh... Ça vous fait plaise ! Ah une fois je me souviens il y avait un vélo Tac ! J'ai mis une petite taf sur le cul Je sais pas s'il était content ou pas En tout cas je me souviens J'avais même pas mis une claque fort J'avais juste mis ma main comme ça En fait j'avais touché le cul Pendant qu'il roulait en vélo Et en fait avec la vitesse de la moto Je me suis enculé la main Donc je pense que j'avais vraiment dû lui défoncer le cul Je sais pas si ça lui avait fait plaisir ou pas D'ailleurs si tu vois cette vidéo mec Dis le moi hein Parce que moi je recommence Y'a pas de problème Et euh... Mais voilà ! Si on voit un vélo Allez les gars je vous le dis Si on voit un vélo dans le même sens de la route que moi On va essayer de faire ça Ok ? Petit défi du jour Toucher le cul d'un vélo Donc voilà ! Si on voit un mec en vélo là Ça va toucher du cul là Moi je vous le dis Mais euh... Ah putain les gars ! Ah il est pas en train de rouler Ah il est pas en train de rouler la souris C'est un peu la galère de s'arrêter à celui Oh putain ! Ah est-ce qu'on fait demi-tour ? On essaie de lui toucher le boule ou quoi ? Ah attendez ! Est-ce qu'il est reparti déjà ? Bon on fait demi-tour les gars ! On fait demi-tour Et euh... Et puis on va essayer de lui toucher le boule Ah il est pas reparti hein ! Il est pas reparti le petit taligo Bon on va faire un tout petit tour là à côté On espère en tire pas Là je vois qu'il est en train de remettre sa veste Le coquin là Ah ça y est il est en train de repartir les gars ! Allez on se barre par ici Et voilà on va remplir le défi du jour Ah putain non les cartes t'enculé ! Il se gare ! Ah il a enlevé son casque de fou hein ! Bon 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 bah les gars je crois qu'on aura pas touché de cul pour aujourd'hui On va se faire celui-là là ! On va se faire celui-là les gars ! Et puis euh... Et puis voilà hein ! Allez ! On tente le coup les gars ! On tente le coup 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 ! Ah 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 ! Il est content ! Il est pas très content mec ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah les gars j'ai envie de taper du cul maintenant ! Ah les gars ! Ah j'avais vu le mec ! Ah je vais pas taper le cul ! Je vais te toucher ! Ça va ! Ça va ! Ah il a pas de quoi se peindre hein ! Ah du coup j'ai pas envie de faire demi-tour devant sa tête ! Ah 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 ! Ah il va faire 8 tours quand même ! Je me vois les couilles ! Oh putain ! Oh putain ! Ça refait ma journée ! Ah 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 ! Mec ton cul a refait ma journée ! Ah 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 ! Ah j'espère qu'il va pas me regarder ma... Ah on va voir son regard ! Oh les gars les gars ! Regardez ! Ne regardez pas dans les yeux ! Ah le regardez pas dans les yeux ! Ah ah ! Il m'a fait coucou ! Il m'a fait coucou les mecs ! Il m'a fait coucou ! Ah ah ! Ah énorme ! Énorme ! Énorme ! Il m'a fait coucou le mec ! Hé hé ! Ah ça va ! Il l'a bien pris ! Ah je pensais qu'il allait mal le prendre ! Ah ça va ! C'est cool les gars ! C'est cool ! Bon bah on aura fait un petit truc cool dans cette vidéo au moins ! On va essayer de se retourner comme ça ce sera encore plus cool ! On espère que le papy soit reparti ! On lui caresse gentiment les fesses lui aussi ! Ah non il est encore là le papy ! Allez courage papy ! Courage ! Bon ! On va passer à côté du Veolia là ! Salut mon poste de la compote ! De la compote de la mañana ! Salut là ! Salut le poste de la mañana ! Oh non ! Vous voyez comment je parle bien espagnol ! Putain ! Qu'est-ce qu'il y a comme vélo dans l'autre sens ? Putain je suis con ! Je vais me faire coucou au vélo ! J'ai passé gaffe ! Genre un réflexe de con hein ! Bon allez les gars ! On fait coucou au vélo ! Est-ce qu'il va nous faire coucou celui-là ? Salut mec ! Mec ! Salut ! Salut ! Salut mec ! Bon bah il m'a pas fait coucou ! Pas très sympa hein ! Bon les gars ! Sur cette petite rigolade là ! Moi je vais vous laisser ! Et puis je vais vous refaire un vlog rapidement là avec euh... Mais d'ailleurs ! D'ailleurs là ! Là franchement ! Ça m'a fait plaisir de faire un peu le con avec vous ! Donc euh... Donnez-moi des petits défis si vous avez euh... Putain ! Donnez-moi des petits défis cons euh... Si vous avez à faire euh... Nous on s'en bat les couilles des rompons ! Euh... Si vous avez des petits défis à faire ! Des petits trucs marrants à faire comme ça sur la route euh... Dites-moi franchement ! Ça me tente bien ! Les trucs comme ça un peu drôle euh... Voilà euh... Je vais pas envie de manquer de respect non plus mais... Mais franchement c'est bien marrant ! Donc voilà ! Si vous avez des petites idées euh... Proposez ça cache en commentaire ! Et puis euh... Et puis euh... Et puis n'oubliez pas de partager la vidéo les gars ! Et puis euh... Et puis euh... Et puis si vous touchez des culs comme ça ! Envoyez-moi les vidéos euh... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais vous la lâcher dans la... Dans la description ! Donc euh... Regardez dans la description ! Allez sur ma page ! Et envoyez-moi vos... Vos meilleures vidéos de touchage de cul en moto ! Franchement ça peut être bien marrant ! Que je fasse une petite compile de ça ! Ouh ! J'ai pas envie de prendre un petit plus euh... De toute façon j'aurais mis un coup ! Il serait tombé ! Je m'en bats les couilles ! Ah ! Oh bah c'est bon ! Là j'ai eu mon petit quart d'heure ! Cette petite euh... Rigolade ! Allez sur ma page Facebook ! Cliquez sur j'aime ! Je la lâche dans les commentaires ! Euh... Je vais aussi lâcher mon Snapchat ! Si je vois que j'ai des ajouts ! Je commencerai à rentrer un autre ! Et puis euh... Et puis franchement abonnez-vous ! Et partagez la vidéo ! Franchement si elle vous a fait rire ! Ou si vous avez trouvé le sacrifant ! Partagez la vidéo ! Là moi je suis qu'au début du lancement de ma chaîne ! Donc franchement ça me ferait grave plaisir ! C'est le moment où j'ai le plus besoin de vous ! Donc euh... Voilà ! Euh... Soutenez-moi ! Et euh... Et puis euh... Et puis euh... Je vous soutiendrai ! Et puis euh... Voilà ! J'ai donné plein de petites idées dans cette vidéo ! J'espère que ça vous aura plu ! Allez ciao les gars ! Au revoir monsieur ! Au revoir monsieur ! Et puis euh... A la prochaine ! Tousse !